Musique C'est avec grand plaisir que Christelle Morancet s'est déplacée ce jeudi 22 novembre à la Roche-sur-Yon pour inaugurer le tout nouveau campus robotique CEPRO. Salariés du groupe et clients du monde entier vont pouvoir venir se former ici jusqu'à 1500 par an. CEPRO incarne les politiques régionales en termes économiques. Que ce soit au niveau accompagnement des entreprises, notamment les accompagner vers l'industrie du futur. L'industrie 4.0 c'est plus de 380 entreprises que nous avons accompagnées depuis bientôt un an. Mais c'est également sur le volet de la formation puisque CEPRO aujourd'hui nous inaugurons le campus CEPRO. Donc une véritable pépite en termes d'excellence également de formation. Et c'est un volet qui me tient particulièrement à cœur, notamment d'attirer les jeunes vers les métiers de l'industrie. Parce que ce sont des métiers d'avenir, des métiers qui recrutent énormément. Car si CEPRO recrute, c'est grâce à une croissance de 10 à 20% par an. Le leader mondial de la construction des robots français exporte 90% de ses produits. Numéro 1 en Allemagne, numéro 1 aux Etats-Unis, souffleront de l'industrie digérienne mise aujourd'hui sur l'Asie. Tout en restant bien ancré dans la région des Pays de la Loire. L'industrie 4.0 nous ouvre une voie royale. C'est-à-dire que l'industrie était un petit peu mise au banc des sociétés occidentales. Et tout le monde disait l'industrie du monde c'est forcément la Chine avec ce fameux concept d'usine du monde. Moi je suis ravi que l'on ait la French Fab, la French Tech et qu'on veuille réindustrialiser le pays. Pour accompagner les entreprises vers leur passage à l'industrie 4.0, la région des Pays de la Loire a développé un plan régional pour l'industrie du futur dans laquelle la robotique et la co-botique jouent un rôle important. D'où la volonté d'ériger en 2019 un techno-campus robotique avec une ambition bien définie. C'est d'identifier un territoire par son excellence, donc ici à la Roche-sur-Yon sur la robotique. CEPRO et l'ensemble de l'industrie vigérienne ont de beaux jours devant eux. Sous-titrage Société Radio-Canada